... Les auteurs ont bien respecté l'esprit du roman et on trouve que c'est plutôt complémentaire. Il y a quelque chose d'assez intéressant puisqu'on peut aborder l'histoire soit par la BD, soit par le roman. J'ai trouvé la BD très intéressante et j'ai été surprise parce que de base on a l'impression que c'est une BD pour les enfants et en fait l'atmosphère et le dessin fait que tout est très sombre et c'est presque angoissant. Et donc on se demande si le héros va s'en sortir ou non. Personnages. Je pense qu'une bonne histoire se définit pas forcément par son genre ni par ses décors mais essentiellement par la qualité de l'écriture de ses personnages et par leur mise en scène. Et Stéphane et moi, on était assez d'accord sur ce point et on s'est concentré avant tout sur la construction des personnages. Et je dirais que le dessin, le décor, l'ambiance, c'est pas une formalité mais disons que si les personnages sont bien campés et bien réussis, bien écrits, c'est une bonne partie du travail qui est réalisé. Adaptation. Là, on s'adresse plus aux lecteurs et aux lectrices qui ont lu le roman d'Evelyne, le Manoir, et pour leur dire qu'on a adapté le roman, c'est-à-dire qu'on est allé puiser dans cette matière et qu'on a développé notre point de vue sur l'histoire de départ. Et donc, il y aura des choses fidèles, il y aura de la nouveauté, de la création et je pense que c'est une bonne chose de ne pas être dans un copier-coller du roman. On travaille sur une adaptation BD, donc il y a des choses qui vont fonctionner en BD et qui ne fonctionnent pas en roman. Et ma foi, j'espère que les choix qu'on a faits au scénario et au dessin conviendront aux lecteurs fidèles du Manoir. Jeunesse. Je voulais parler du dessin jeunesse. Moi, j'ai dessiné le Manoir en pensant aux jeunes lecteurs que j'étais. Je ne voulais pas que les dessinateurs soient dans la retenue graphique par rapport à moi. Je voulais être pris au sérieux en tant que jeune lecteur. Et j'ai approché le dessin du Manoir quasiment de la même façon que pour un dessin adulte. Je n'ai pas cherché à édulcorer mon dessin, peut-être même au contraire. Je proposais des choses plutôt sombres, plutôt texturées. Et le jeune lecteur que j'étais, je pense qu'il s'y retrouverait. Et j'espère que les jeunes lecteurs, jeunes lectrices d'aujourd'hui s'y retrouveront aussi. Émotions. Émotions, oui, certainement, parce que je trouve que pour un scénariste, c'est une grande chance de pouvoir s'emparer d'un récit comme celui-ci. Et même pour le lecteur d'y avoir accès. Il n'y a pas tant de récits pour l'adolescence qui traitent des sujets aussi graves que la mort, la maladie, le deuil. Et moi, quand j'ai découvert ce récit, ça m'a profondément ému. Ça me rejoint des choses assez personnelles dans ma propre histoire. Donc j'ai été vraiment touché par ce récit. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir retraduire cette émotion dans le récit, dans le rythme. J'étais vraiment très touché qu'on me confie ce genre de récit. Je trouve que c'est un propos assez audacieux en réalité. Mystère. Le mystère, j'aime beaucoup ça. Mais ce n'est pas toujours très facile à rendre. Et pour ça, il me fallait un bon partenaire. Un bon partenaire au dessin. Et j'étais persuadé que dans un univers où on est aussi beaucoup dans le monologue intérieur, le doute, la pensée, etc. Il fallait quelqu'un qui saurait soutenir véritablement toutes ces choses-là par un dessin qui saurait l'exprimer. Et je connaissais bien le travail de Raphaël. Et il était tout indiqué pour rendre cette atmosphère de mystère, véritablement. Je pense qu'on a réussi notre affaire. Quand on regarde très très attentivement les originaux, quand on a la chance de les voir, on s'aperçoit que sous une apparence assez simpliste de hachure, le dessinateur arrive à donner toutes les nuances pour une atmosphère d'obscurité, presque angoissante parfois dans les salles du château. C'est vraiment très impressionnant et techniquement, c'est bluffant. J'ai passé une très bonne soirée. J'aime beaucoup quand Bélio organise un petit peu la salle. parce qu'il y avait plein de dessins au mur. Donc ça nous met dans l'ambiance. Et je trouve que les échanges avec les invités sont toujours très intéressants. On en apprend plus sur le monde de l'édition et aussi sur la manière dont se construisent les livres. Parce que les BD, ça se crée différemment d'autres romans. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir à la fois le dessinateur et le scénariste. C'était super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada